allô allô j'espère que vous allez bien bon mercredi donc je suis encore dehors cette semaine mais là il vente un peu fait que j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de vent et bon ok fait que là je veux juste vérifier comme la semaine passée vu que je suis dehors on dirait que dehors ça me déstabilise fait que dites moi allô donc là je vois qu'il y a deux personnes en ligne donc dites moi allô et puis on va commencer donc aujourd'hui je vais vous présenter mon livre je l'ai pas entre les mains ok je l'ai pas reçu moi je vais le recevoir directement de l'imprimeur comme comme ceux qui vont ben en fait il n'y a pas de précommande c'est une des questions que vous aviez oui chloé marie pierre super allô bon vous êtes là fait que j'ai je vais commencer donc je vous ai posé des questions sur mon instagram sur mon facebook que vous aviez concernant mon nouveau livre donc si vous aviez manqué ça parce que là j'en ai parlé pas mal dans les dans les derniers jours on a fait deviner tu sais quand je dis on là c'est parce que je suis pas toute seule là dans ma maman je viens j'ai quelqu'un qui m'aide avec mes réseaux sociaux donc on a fait deviner le sujet puis vous avez été plusieurs à le deviner parce que c'est sûr que dernièrement j'ai quand même beaucoup parlé des collations fait que le sujet du livre c'est les collations maison pour toute la famille donc c'est ça le sujet donc ça fait en sorte que c'est pas juste pour les enfants donc ça va être oui pour les enfants les bambins donc en fait moi ce que je voulais un j'ai tellement de choses à vous dire donc voilà fait que je sors un nouveau livre il va sortir en magasin le 16 août donc parfait pour la rentrée autant la rentrée scolaire que souvent le retour au travail pour les mamans parce que je veux vraiment que vous compreniez que les collations c'est pour tout le monde qui ont faim donc j'en ai parlé la semaine passée et voilà donc un nouveau livre sur les collations fait que là je vais vous montrer la page couverture si vous l'avez pas vu sur mes réseaux puis là je l'ai même pas être trop grosse là parce que j'étais obligée de vous présenter comme ça sur mon ordi parce que dans le fond ben je l'ai pas encore en vrai donc voilà regardez comment c'est beau donc voilà bien entendu c'est chez mon éditeur pratico édition le même éditeur là que j'avais édité mon livre de dme donc je vais vous parler un petit peu du processus donc comment j'ai décidé d'écrire ça en fait c'est beaucoup de travail écrire un livre de recettes elle même si on le sait longtemps d'avance un moment donné les deadlines sont vraiment serrés c'est comme si on le sait le moi ça fait longtemps que je le sais là j'ai signé mon contrôle était l'été passé ok mais quand on commence vraiment travailler dessus ça déboule là c'est vraiment très très rapide puis j'avais pas encore tant envie de me lancer là dedans parce que c'est beaucoup de travail puis en même temps je voulais comme un sujet qui me parle parce que tu sais quand tu investis autant de talent dans quelque chose il faut vraiment que tu en tout cas faut que tu le sentes là puis mon livre dme je le sentais je l'avais déjà en format numérique puis tu sais les gens ils voulaient des recettes puis en même temps c'était tellement pratique parce que étant donné que chaque recette avait une photo ben tu sais ça l'explique aussi comment la servir pour le bébé mais si je pouvais pas faire vraiment une suite de dme parce que tu sais un moment donné moi je suis privilégié le partage du repas fait qu'après ce livre là ben vous cuisinez normal pour toute votre famille ça va être correct là je me suis dit c'est quoi les autres sujets que je touche souvent puis c'est sûr que la planification des repas oui mais en même temps il y en a plein d'autres qui en font puis tu sais moi pour moi la parfaite moment est parfaite marja je la trouve tellement organisée puis ordonnée que je trouve que elle a un livre chez pratico de planification je la trouve parfaite fait que tu sais je suis comme ouais non peut-être pas puis tout ça bon la tourterelle ok excusez c'est parce que j'ai mis une mangeoire d'oiseaux puis on a juste des moineaux je les aime bien là mais je rêve qu'on ait un jet bleu puis un cardinal puis ils se promènent tout le temps pas loin mais ils viennent pas dans ma mangeoire mais là j'ai une tourterelle à sa galerie fait que je sais pas si ça va aller manger dans ma mangeoire je sais pas ce que ça mange bon bref je m'égare et là j'étais en auto avec Jean-François puis on parlait de ça puis j'étais comme non non je veux pas écrire d'autres livres tu sais faudrait que ça pourrait pas être la suite mais ça pourrait fêter puis tout ça puis là je sais pas c'est vraiment lui qui m'a orientée vers la piste des collations puis effectivement vu que je cuisinais à chaque semaine mais là je le fais moins là j'étais occupé des collations puis que vous me disiez ah mais on aimerait ça avoir la recette à l'avance j'étais comme il me faudrait un livre là que je disais ok cette semaine on fait page 48 puis qu'on cuisine ensemble c'est comme oh mon dieu je dis c'est ça qu'il faut que je fasse faut que je fasse un livre de collations j'en fais à toutes les semaines puis l'affaire en plus qui me manquait c'est que là à chaque semaine je disais ok là ça me tente de faire mettons un muffin aux bananes j'ai des bananes là je tournais sur internet je cherchais une recette d'homophon aux bananes c'est comme si je recommençais à chaque semaine la recherche d'une nouvelle recette de collation comme vous faites là tu sais j'en avais une coupe que je faisais souvent mais tu sais je suis pas du genre nécessairement à imprimer les affaires fait que j'étais tout le temps sur internet puis j'ai eu ça cuisiner avec mon cellulaire là il arrête pas de se fermer puis en tout cas j'étais comme ah j'aimerais ça avoir un répertoire là que toutes mes recettes vont être dedans tu sais puis moi en plus c'est que je faisais une recette sur internet puis j'arrête pas de la changer ah je mets ça je mets pas ça ça je l'ai ça je l'ai pas puis tu sais c'est ça c'est super c'est comme ça qu'on dit nul gaspillage alimentaire c'est comme ça qu'on n'est pas obligé de tout le temps retourner à l'épicerie mais je sais que c'est pas tout le monde qui qui sont à l'aise de de substituer des ingrédients comme ça fait que je me suis dit ça serait vraiment le fun d'avoir une recette qui marche avec des variances suggérées pour ceux qui sont pas capables d'imaginer qu'on puisse changer la purée de bananes pour de la purée de patates douces mais que en plus mettons qu'ils mettent des courgettes râpées ça marche aussi ok vous voyez le genre fait que c'est vraiment dans cette optique là qu'on a créé le livre donc dans le fond les questions là que vous m'avez posé est-ce que c'est des recettes rapides en fait c'est des recettes normales de temps de collation ok fait que tu sais habituellement mettons pour faire des biscuits ou des muffins bien on mélange on mélange les ingrédients en fait tu sais 15 minutes peut-être de préparation puis 10 à 30 minutes de cuisson c'est sûr que quand on est dans les pains comme pains aux bananes ou ces affaires là c'est plus proche de une heure la cuisson mais tu sais pendant ce temps là on a le temps de faire des biscuits puis faire d'autres étages de de collation fait que c'est des recettes qui ont un temps rapide la recette la plus longue là elle est sur la page couverture c'est comme des carrés au cheesecake c'est comme des petits gâteaux au fromage fait que tu sais c'est plus long à faire parce qu'il faut faire une croûte il faut faire un coulis de petits fruits puis il faut faire la garniture au fromage puis on le fait cuire par la suite puis tu sais c'est une collation je vous dirais décadente pourquoi moi je l'ai choisi c'est parce que c'est différent puis ça peut faire office de dessert aussi puis c'est parce que les petits fruits là c'est hyper nutritif puis c'est fait avec des petits fruits congelés pas besoin qu'ils soient frais du tout là puis tu sais des fois on est tanné de manger des muffins puis des galettes fait que ça c'est vraiment différent puis pour vrai c'est vraiment bon on peut servir ça en dessert aussi c'est une collation mettons que tu amènes au bureau là ça peut être pour les enfants aussi bien entendu mais voilà fait que c'est à peu près la plus longue à faire alors pour le reste c'est des recettes vraiment rapides puis normales bon Pamela a dit moi souvent j'improvise je regarde une recette et je l'adapte à ma façon bien pour vrai là mon livre de recettes Pamela ça va vraiment te plaire parce que tu sais il y a déjà des variantes de proposer fait que ça donne vraiment une bonne idée de comment regardez je vais vous montrer un exemple ok tu sais quand je dis recettes rapides vous me demandez est-ce que c'est il y a peu d'ingrédients est-ce que c'est des ingrédients facile à trouver tout à fait puis à la limite je me demandais bien même juste une seconde je sais pas si Amélie est là Amélie c'était ma stagiaire au mois de décembre puis elle m'a beaucoup beaucoup aidé fait que si elle est là je vais l'inviter à se joindre à la conversation mais elle est monitrice de camp, elle est rendue nutritionniste là elle est monitrice, ben pas monitrice excusez elle est nutritionniste dans un camp pour enfants diabétiques fait que tu sais ça se peut qu'elle était pas vraiment disponible ce matin mais c'est ça fait que je vous montre un exemple de recette fait que là ici on a un muffin à l'avoine bon je vous montre pas les ingrédients là mais ok fait que tu sais je me disais sérieux c'est tellement ordinaire mais c'est vraiment important d'avoir une recette de base de muffins à l'avoine parce que c'est ça les recettes qu'on fait tout le temps chaque semaine on n'a pas besoin de réinventer la roue là un muffin nourrissant ça contient des fibres, ça a une belle texture, ça nous permet de passer des ingrédients donc la recette de base, ok, elle est très bonne là, elle est à l'avoine fait qu'on peut rajouter des raisins secs, on peut rajouter des cannebers séchés, on peut rajouter des pépites de chocolat fait que ça c'est de base, mais pour une garniture tropicale on vous suggère des ingrédients wow c'est petit noix de coco, je pense c'est mangue noix de coco là de mémoire la garniture coco chocolat donc avec de la noix de coco des pépites, non c'est de la poudre de cacao et amandes et abricots, ok fait que vous voyez, ça vous suggère des choses mais vous pourriez mettre des framboises là-dedans, vous pourriez mettre des fraises, vous pourriez mettre des bleuets fait que c'est exactement ça que je voulais vous n'aurez plus besoin de chercher une recette de muffin à l'avoine sur internet elle est là, puis vous pouvez tout faire à base de ça mais il y en a aussi une qui est à base d'une purée, comme une purée de bananes et qu'on peut la faire aussi avec des patates douces, avec de la courgette ou de la compote de pomme puis ça c'est vraiment facile puis bien expliqué fait que oui les recettes sont faciles, sont rapides, c'est des ingrédients tout à fait normal vous savez il y a deux semaines là, j'avais fait le tour du garde manger avec vous bien si vous avez tout ce qu'il y a sur la liste de base, vous pouvez faire les recettes, ok donc voilà, fait qu'il va être disponible le 16 août, ok, donc c'est dans presque un mois il va être disponible partout en épicerie, les grandes surfaces fait que ça se peut que vous le retrouvez genre chez les quincailleries, ok je sais que DME est disponible en quincailleries, il va être chez Walmart il va être bien entendu dans toutes les librairies, fait que si vous voulez encourager vos libraires, c'est super il va être aussi disponible en ligne sur le site de Pratico il va être sur mon site web, Maman mange bien, mais ça va vous rediriger vers le site de Pratico et il n'y aura pas de pré-vente, ok, fait que vous ne pouvez pas vous le commander à l'avance pour être sûr de le recevoir le 16 août, c'est beaucoup beaucoup d'organisations pour Pratico puis pour moi mais les deux jours de sa sortie, donc le 16 et le 17 août, il va avoir la livraison gratuite fait que vous pouvez vous le commander, puis pour vrai, c'est vraiment pas long de recevoir ça part directement de l'imprimeur donc vous allez pouvoir vous le commander, là, dès sa sortie je ne peux pas vous garantir qu'il va être au Costco épicerie, pharmacie, quincaillerie, grande surface, librairie, ça c'est certain, en ligne Costco, ils ont réduit la section des livres puis c'est vraiment juste quelques titres qui sont capables de se trouver là fait que DMA n'a jamais été là malheureusement, parce que je suis sûre qu'il aurait touché encore plus de mamans parce que les mamans vont chez Costco, les grands mamans vont chez Costco donc je suis convaincue, mais qu'est-ce que vous voulez, ce n'est pas nous qui décidons fait qu'attendez-vous pas à ce qu'il soit au Costco, commandez-le avant pour être sûr de l'avoir puis s'il est là, bien tant mieux donc, oui, oui, bien pour vrai vous allez vraiment l'aimer puis c'est ça que j'ai hâte, c'est que je vais tellement vous en parler, là parce que moi je vais juste cuisiner avec ça je cuisine déjà avec mes recettes, avec mes feuilles imprimées, des maquettes, là, avant même qu'ils soient corrigés mais moi j'ai hâte de l'avoir, puis c'est sûr que je cuisine tout le temps dedans fait que là, je vais vous dire, là, il ne faut juste pas que j'oublie, là, je fais ça de mémoire bien, il est en catégorie de collation, ok, c'est juste des collations il y en a que ça pourrait être comme des petits dîners, mais il n'y a pas de repas, puis il n'y a pas de déjeuner, puis tout ça fait qu'il y a une section, muffins et pains moi, c'est sûr que les deux collations que je fais à toutes les semaines, c'est des muffins, puis des galettes, ok fait que c'est sûr que muffins et pains et galettes et biscuits, c'est mes deux plus grosses sections pour moi, c'était primordial qu'il y ait ça, et qu'il y ait différentes variétés de chacun parce que moi, c'est ça que je cuisine ensuite, il y a des boules d'énergie qui se tiennent bien, ok, donc il y a une section boules d'énergie il y a une section bouchée, là, c'est un peu un mélange de plein d'affaires qui ne rentrent pas dans les autres catégories fait qu'on va avoir des trucs glacés, on va avoir le cheesecake, on va avoir des mini-brannées aux framboises il y a une section salée aussi, parce que, là, vous ne vous rappelez plus, parce que ça fait un an, là, qu'on est dans le processus mais moi, je vous avais questionné, c'est quoi les recettes de collation fait que je savais, là, où est-ce que je m'en allais, ok donc, on a une section salée, puis dans la section salée, il y a des légumes grillés, des légumes marinés il y a des frittata, mais il y a aussi des muffins aux légumes et des barres aux légumes ça fait vraiment différent, puis les muffins aux légumes, là, je les ai faites l'autre jour, il y a quelques semaines pour leur dire, c'est quoi la recette, il n'y a pas de sucre, là, c'est vraiment des légumes, du fromage puis, pour vrai, là, ça l'a disparu, là, les enfants adorent cette recette-là je l'avais faite plusieurs fois, bien entendu, avec tous les tests de recettes puis, ça peut s'accompagner, ce muffin-là peut accompagner une soupe, comme il peut, comme, être mangé pour que les gens qui n'aiment vraiment pas tant, qui n'ont pas des envies plus de sucré, là, pour les collations il y a une section smoothie je pense que c'est ça, là bon, fait que, est-ce que les collations maison, c'est plus santé que les pâtes d'ours bien, en fait, il y a vraiment plusieurs avantages à cuisiner les collations maison premièrement, c'est beaucoup plus économique surtout, euh, ok, non, Caroline, c'est pas toi qui a une garderie mais c'est sûr que quand on a plusieurs enfants ou qu'on est plusieurs à manger les collations parce qu'oubliez pas, là, nous autres aussi, on a besoin de collations si on a faim entre les repas bien, ça coûte vraiment cher, tu sais, il y a des boites de bar-tente qui a 5 bar-tente dedans puis ça coûte genre, je sais pas, j'en achète pas, là mais mettons, 4-5 piastres puis, il y en a juste 5 moi, 5 bar-tente, c'est une collation fait que, en faisant des muffins, des biscuits, des galettes hé, je m'excuse, il y a des barres aussi il y a des barres tendres ou barres de céréales hé, il y en a une aussi elle est tellement belle, je vais vous la montrer il va falloir que je la trouve, là je vais scroller un peu je pense que je vais vous scroller ça en rapide, ok juste pour que vous donnez l'eau à la bouche je scroll rapide, ok là, je vois absolument rien fait que je peux même pas vous dire si je suis rendu à ma barre oh, c'est à l'autre cul, là ah, ça, c'est bon, là hé, ça, là, ça, c'est ça, moi, j'appelle ça plus une recette comme d'adulte, là c'est des dates farcies au beurre de sésame, aux abricots c'est vraiment un délice les bouchées de branise aux framboises c'est délicieux, vraiment hé, puis il y a des recettes, ça n'a pas marché, là je voulais, c'est quoi je voulais ? j'ai essayé de faire des branises aux haricots noirs, là arc là, j'ai dit, on... on avorte la mission, là, ok j'ai dit, je veux pas ça dans mon livre, c'était dégueulasse fait que ça, il y a pas d'haricots noirs là-dedans mais il y a des framboises pis là, je vais vous expliquer après ça les... mes critères nutritionnels, là pour avoir des recettes qui me plaisent ah oui, ça, c'est bon ok, ils sont là hé, regardez ça carré ah, finalement, ça a fini en carré c'était supposé des bords au smoothie vert regardez comment ils sont belles hé, pis c'est un délice, là, vraiment ces recettes-recettes-là ouais, fait qu'il y a des bords hé, ça, c'est bon il y a des bords pour sportifs aussi il y a des boules ah, celle-là, c'est une des recettes qui est sur la page couverture ok, c'est tellement bon c'est à base de petits fruits ça, ça, ça se garde dans le congélateur donc, c'est vraiment, là elles sont vraiment super ah, elles sont là, mes muffins aux légumes ah, les scones j'ai une recette de scones je l'ai tellement faite, là vraiment, vraiment je vous dis, c'était vraiment super hum, est-ce qu'il y a un index des ingrédients à la fin du livre? non, je pense pas ça aurait été une bonne idée mais non, il n'y en a pas hum ok, bon fait que là, on revient est-ce que c'est plus santé? fait que les avantages d'une collation maison c'est plus économique c'est sans déchets ok, dans le fond c'est pas tout enveloppé individuellement et maintenant bon, moi je suis nutritionniste fait que c'est sûr que je voulais que mes collations soient nutritives ok donc qu'est-ce que je vous allais expliquer la semaine passée arrête, Annette s'il vous plaît ok elle m'arrose avec avec un petit spray d'eau je vous ai expliqué la semaine passée ok, c'est que je veux qu'elle soit soutenante fait que souvent, oui la collation va contenir comme un élément protéiné mais pas nécessairement tout le temps tout dépendamment c'est quoi ok mais aussi des fibres dans le fond moi ce que je voulais là c'est que ma collation c'est ça elle soit soutenante puis qu'est-ce qui peut soit soutenante et nutritive puis qu'est-ce qui fait en sorte que c'est soutenant et nutritif bien c'est que ça contient des ingrédients qui nourrissent le corps puis qui soutiennent comme des fibres des grains entiers des fruits des légumes et des protéines et qu'elle soit nutritive avec les éléments nutritifs contenus dans ces aliments-là fait qu'on parle de fibres bon, toutes les vitamines et minéraux qu'il y a dans les grains entiers dans les fruits dans les légumes fait que c'est des collations qui ont toutes au moins un ingrédient qui ont un effet bénéfique là sur la santé fait que par exemple le muffin à l'avoine il est à base d'avoine fait que là pour l'instant il y a pas plus d'ajouts comme santé que ça ok mais l'avoine c'est une fibre qui est importante pour le microbiote c'est quelque chose qui est soutenant si on ajoute des raisins secs si on ajoute des canneberges séchées si on ajoute des bleuets bien on vient vraiment booster là les éléments les filles s'il vous plaît allez jouer sur le côté de la maison ok mais pas ici c'est parce qu'on vous entend dans le micro si on rajoute des graines par exemple des noix fait que ça ça fait en sorte que c'est nutritif j'ai eu une question par contre sur la quantité de sucre ok moi je cuisine beaucoup et je cuisine des recettes ordinaires pis souvent quand c'est les filles sur le côté de la maison dans le gazon ok souvent quand je cuisinais les recettes de Ricardo euh ben vous me dites il y a une tasse de sucre dans la recette tu l'as sûrement diminuée j'ai comme non j'ai pas diminuée fait que là là je voulais pas avoir de commentaires de même pour mes recettes ok fait que j'ai dit j'en mettrais pas trop mais moi là je veux que ça goûte bon fait que j'irai pas à trop bas fait que juste pour vous donner une idée là mettons une recette de muffins à 6 standards de Ricardo habituellement il va avoir 12 euh pour 12 muffins il va avoir à peu près une tasse de sucre moi je suis baissé à 2 tiers ok pis je trouve que c'est correct on peut faire les recettes à une demi tasse de sucre pour la recette moi c'est pas mes préférés ok fait que oui la question c'est est-ce qu'il y a beaucoup de sucre ben il y en a sûrement non moi j'ai regardé une recette de sur Ricardo de de confiture pis là c'était comme les commentaires oh beaucoup trop sucré t'es comme regarde là c'est personnel change le sucre là pis viens pas nous en parler fait que ça se peut qu'il y en a que vous allez trouver ça sucré ceux qui sont habitués aux recettes mettons faites juste avec de la purée de date pis tout ça vous allez peut-être trouver mes recettes sucrées mais je vous dis sont correct sont correct sont sont nutritives sont bonnes au goût et je voulais des biscuits qui qui s'étendent pas je voulais qu'il y ait une belle texture je voulais pas qu'il y ait l'air en plastique sur le dessus tellement qu'il y avait pas de sucre pis pas de gras fait que moi je les trouve parfaites ok mais si vous dites non non moi j'aime vraiment pas beaucoup le sucre et tout ça vous pourriez diminuer à une demi tasse de sucre pour la recette pis ça va être correct cela dit il y a des recettes qui ont pas de sucre ok qui sont notamment sucrées avec de la purée de date comme les bords d'énergie à base de date ou des recettes qui sont sucrées avec de la banane en purée fait qu'il y en a de ça ça c'est souvent les recettes que j'ai catégorisées comme étant bambins donc vraiment là on commence à manger vraiment les mêmes choses que le reste de la famille mais on aime pas ça donner comme trop de sucre souvent fait qu'on va y aller avec du sucre qui était présent naturellement dans les ingrédients pis ça il y en a des recettes comme ça il y a des recettes qui sont salées aussi mais pour tout ce qui est bar biscuits galettes muffins et pain je suis allée avec la quantité de sucre qui fait les meilleurs résultats autant au goût que c'est de la chimie il faut que ça lève et tout ça mais si c'est trop pour vous vous diminuerez il y en a pas de problème remplacer le sucre raffiné par du sirop d'érable ben en fait Pamela là c'est parce que tu vas aller jouer avec la teneur en liquide fait que ça se peut que si tu changes un solide pour un liquide t'ailles pas les mêmes résultats pis au final ok au final c'est la même quantité de sucre la seule différence entre le sucre pis le sirop d'érable c'est qu'il y en a un qui vient du Québec pis il y en a un qui vient pas du Québec mais pour le corps c'est la même chose ok est-ce que la quantité de sucre est surveillée pour les enfants ben comme je vous dis moi je considère que mes recettes sont correctes oubliez pas la collation ça répond à un besoin la faim pis donner de l'énergie fait que c'est normal là que les aliments apportent des glucides apportent des calories est-ce que ça se congèle pour la plupart oui ok tout ce qui est fait à base de farine ok les pains, les biscuits, les galettes, les muffins, les bars les boules d'énergie c'est pas fait à base de farine là mais vous voyez le genre ça se congèle les choses qui se congèlent pas vous allez le voir là ça va être même les smoothies ça se congèle ça va être le cheesecake tu sais y'a pas grand chose des légumes marinés tu sais c'est des choses que vous allez dire ouais je penserais même pas à congeler ça fait que oui toutes les recettes se congèlent euh est-ce qu'il y a une section plus pédagogique oui il y a un très gros dossier d'introduction pis c'est justement là où est-ce qu'on va voir c'est quoi les ingrédients de base qu'on devrait avoir toujours à la maison pour cuisiner nos collations mais aussi les conseils pour améliorer l'efficacité fait que là le fameux double double vous me connaissez là moi je dis hey tant qu'à faire une recette tu en fais une double fait que tu doubles la recette pis tu en fais deux en même temps fait que moi je vais vous inviter pas mal toujours à faire des muffins pis des boules d'énergie en plus les boules d'énergie ils ont pas besoin de cuisson là fait qu'on peut carrément faire ça en même temps ou un pain pis des biscuits en même temps mais les recettes ne sont pas pré-doublées parce que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde fait que ça se pourrait très bien que les acheteurs du livre n'aient pas d'enfants ok qu'ils vivent seuls ça pourrait être des personnes vivant seules des personnes âgées ça pourrait être des jeunes moi là vous savez je suis retournée aux études je fais des études supérieures au HEC fait qu'à chaque semaine je voyais mes collègues étudiants qui ont entre 23 moi je suis la plus vieille ben non il y a deux personnes plus vieilles que moi ben mettons c'est du monde entre 23 et 35 ans en moyenne ok pis ils ont pas tous des enfants mais moi je leur amenais les recettes pour tester ils ont vraiment hâte d'acheter mon livre là parce que c'est vraiment pas juste pour la famille tout le monde peut y trouver son compte fait que les recettes c'est des recettes de 12 muffins 15 à 20 biscuits une vingtaine de boules d'énergie mais ils sont faciles à doubler moi je les fais jamais à part quand je faisais les tests là je les doublais pas mais c'est sûr que moi je vais doubler toutes mes recettes et les congeler fait que dans le chapitre d'introduction c'est ça qu'on va retrouver Emilie a dit un autre besoin oui mais c'est tellement un besoin essentiel parce que Emilie après ça tu vas avoir ton livre de collation pis t'auras plus besoin d'en chercher sur internet je te le dis là ok et pis l'autre jour là tu sais je vous l'avez peut-être vu en stories et dans mon infolette mais j'ai fait des biscuits au Camrys pis il était la couleur c'était incroyable incroyable pis là vous étiez ah c'est quoi c'est quoi la recette c'est quoi la recette j'étais comme bien bientôt bientôt là je m'excuse j'aurais bien voulu là mais regardez ah je sais pas si vous le voyez regardez ça fait que ça c'est une recette que l'ingrédient nutritif c'est carrément le petit fruit que ça soit framboises, fraises, bleuets, camrys dans le fond dans cette version là c'est framboises ou fraises pour les rouges, bleuets ou camrys en tout cas c'est pas mal ça c'est bon là c'est tellement bon ça goûte le fruit ok ça goûte le en tout cas ah pour vrai là je suis tellement excitée ah oui celle-là est bonne c'est une galette qui a des lentilles rouges à l'intérieur fait que bon j'avais tu d'autres questions ah Julie elle dit grâce à toi j'ai adopté le double double ça sauve la vie Julie s'est rendue l'experte des collations parce qu'elle m'a aidée pour tout le chapitre d'introduction j'étais pas mal dans le rush là fait que j'avais besoin d'aide un peu donc fait que je vais continuer mais est-ce que ça demande de l'équipement particulier non ok on est vraiment dans les recettes ordinaires pis c'est pas péjoratif ok c'est vraiment pas péjoratif pis écoutez si ce livre là a un succès là ok ben j'en ferai un tome 2 éventuellement là c'est pas moi qui décide mais pis peut-être qu'il y aura des saveurs qui sont plus olé olé ou des techniques qui sont particulières mais t'sais moule à muffins plaques à biscuits robot ben t'sais moi pour moi un robot culinaire c'est vraiment essentiel un mélangeur si vous voulez faire des smoothies ou un pied mélangeur une rampe à fromage t'sais je veux dire vous avez juste besoin de ça là c'est de la vraie nourriture qu'on fait à chaque semaine pis t'sais cette semaine j'ai montré des popsicles faites dans des moules la popsicle il y en a même pas de ça vous avez juste à prendre votre smoothie pis le mettre dans des moules il y a pas de popsicle fait qu'on est vraiment dans des collations de tous les jours fait que non on a pas d'équipement particulier le prix ça va être 32 et quelque chose 95 et tout ça ok fait que ça va être ça le prix bon bon il y en avait qui voulaient savoir ok fait que je vais juste répéter en vente le 16 août partout épicerie librairie pharmacie quincaillerie grande surface bien entendu en ligne sur le site de pratico et mon site web il n'y aura pas de pré-vente par contre vous allez pouvoir avoir la livraison gratuite le 16 et le 17 août via le site de pratico pour mon livre là ça je vais vous en reparler sur mes réseaux sociaux dans mon infolettre quand ça va à donner le samedi parce que vous savez j'ai de l'école une semaine sur deux en tout cas deux samedis par mois j'ai de l'école je vais cuisiner des recettes de mon livre ok fait que je vais vous le dire à l'avance ok bien cette semaine on fait les galettes style gâteau carotte lentilles rouges à la page 60 60 fait que assurez-vous d'avoir tous les ingrédients c'est ça qu'on cuisine samedi donc voilà fait que ça ça va être ça fait que ça c'est mes informations pour la sortie du livre est-ce que vous aviez d'autres est-ce qu'il y en aura au Costco c'est pas moi qui décide Geneviève je l'ai dit tantôt là le Costco il fait bien ce qu'il veut une autre des raisons pourquoi je l'aime pas j'aimerais bien ça mais DME il a pas été là fait que partez dans l'idée qu'il sera pas chez Costco ok est-ce qu'il y a beaucoup de légumineuses pas tant ok il y a les galettes aux lentilles rouges il y a des muffins qu'il y a des lentilles aux pommes il y a de la pâte à biscuits cru il y a des pois chiches grillées avec différentes saveurs il y en a peut-être d'autres mais j'en oublie ok écoutez j'ai connait toutes par coeur là parce que je les ai faites plusieurs fois mais c'est beaucoup de recettes là fait que c'est pas c'est pas c'est pas nécessairement un livre de légumineuses mais il y en a parce que c'est justement c'est nutritif et tout ça comment garder les collations fraîches pour toute la semaine en fait c'est qu'on les congèle ok donc tout ce qui est muffins, biscuits, galettes, pain, boules d'énergie il y a des collations glacées même les smoothies on les congèle puis le matin quand on fait la boîte à lunch on prend le biscuit puis on le met dans un petit sac à collation c'est de même qu'on garde ça frais ok il y a pas vraiment d'autres moyens puis il y a pas beaucoup de collations dans mon livre qui se congèle pas sinon il y a une recette comme par exemple de salade de fruits que ma belle-mère elle faisait ben c'est justement pour passer nos fruits qui sont un peu mou tu les mets dans la salade de fruits et ça se conserve presque toute la semaine fait que vous aurez pas de problème de conservation là ah t'aimes moins les légumineuses ben premièrement ça les recettes que je t'ai dit c'est ça à moins que tu sois allergique là ah oui c'est vrai fallait que je parle des allergies c'est une bonne façon de les intégrer sans que ça goûte parce que là les recettes que je t'ai nommées ça goûte pas les légumineuses puis comme je vous ai dit tantôt les branées aux haricots noirs je trouvais ça pas mangeable fait que j'en ai pas mieux pour moi c'est important là que j'aime mes recettes après ça c'est ça on m'a parlé des allergies comme je vous dis c'est un liste pour toute la famille fait que oui toute la section parce que j'ai catégorisé les recettes bambin, scolaire, adulte là puis principalement maman là parce que moi je voulais des saveurs qui goûtent comme pour moi fait que le scone aux pépites de caramel puis au bleuet c'est sûr que mes enfants ils les aiment mais c'est à moi que je fais ça là c'est pour moi fait que scolaire il y a pas de noix puis il y a pas d'arachides il y en a ok pour scolaire il y a pas de noix et d'arachides fait que vous pouvez vous fier à ça mais sinon la plupart des recettes vont avoir une variante sans noix et sans arachides fait que oui il y en a des recettes qui ont des noix et des arachides parce que c'est quelque chose de nutritif c'est quelque chose de soutenant mais si vous voulez les amener à l'école vous allez substituer cet ingrédient là vers soit un beurre de tournesol de graines de citrouille graines de tournesol ou le beurre de soya mais il y a une recette de cup aux arachides qui goûte les reese mais en tout cas il y a des flocons d'avoine fait que c'est plus nutritif ça c'est vraiment une collation plus d'adultes parce qu'on peut pas amener ça à l'école mais pour vrai c'est vraiment bon Isabelle a dit finalement t'as pas chômé pendant ton temps de repos ben tu comprends pourquoi j'avais besoin d'un repos là parce que c'était beaucoup de travail mais c'est pas juste pour ça ok pour vrai ça c'est des projets qui me stimulent vraiment beaucoup au niveau mental pis tu sais je suis pas fatiguée physiquement moi ce qui me draine c'est la charge des enfants mais en tout cas je travaille là dessus fait que non j'ai pas chômé parce que oui j'ai fait mes recettes pendant ma période de repos en mois de février mais je suis bien contente que ça soit fini là fait que depuis le mois de mai je travaille plus sur mon livre j'avais juste sorte de vous en parler est-ce qu'on trouve le tableau de valeur par recette ? non ! et c'est un choix tout à fait conscient vous avez pas à voir ça ok vous avez pas à comparer des recettes avec en tout cas si vous voulez le faire tant mieux là mais moi même en tant que nutritionniste je le regarde jamais ok fait que non je voulais rien savoir de ça fait que désolé si vous en voulez un mais non il y en a pas dans mon livre voilà fait que est-ce que vous aviez d'autres questions ? en fait ce qui est le fun là c'est que quand je vous ai fait deviner le sujet du livre pis que vous m'avez dit d'autres affaires que ça je suis comme ah mon dieu ça serait une bonne idée fait que j'ai pris des notes là ah oui je vous comprends d'avoir hâte ben moi j'ai hâte j'ai vraiment hâte de vous le présenter allez regardez ça là les scones que je vous parlais quand je les avais faites eux c'était pas eux qui étaient supposés d'être la photo mais j'ai dit non non je veux ça comme photo parce qu'ils sont tellement bons cette version là je les fais tout le temps des biscottis moi j'adore ça ensuite j'essaie de trouver d'autres recettes qu'on a pas vues ah il y a une recette de boule d'énergie à la PVT ok la protéine végétale texturée il y a du beurre de pinot dedans mais il y a une version sans arachides sans noix elle est faite avec le beurre de tournesol si je me trompe pas ouais elle est faite avec le beurre de tournesol elle se tient tellement bien là pis pour vrai elle est vraiment délicieuse donc ça là est vraiment super dans les collations salées regardez ça la barre tendre aux légumes c'est tellement bon les enfants ils l'aimaient moins celle là mais moi là pour vrai j'adorais ça les petites pizza pochette ah j'ai hâte que vous le feuilletez pour vrai sont vraiment sont vraiment bonnes voilà fait que voilà mon nouveau livre fait que ah oui les biscottis c'est plus long à faire parce que tu sais faut le faire cuire deux fois mais ah pis les photos sont belles là pratico ils font tout le temps des super belles photos pis c'est vraiment vraiment un plaisir de travailler avec cette équipe là est-ce que les collations suffisent à elles-mêmes ou faut-il compléter avec d'autres aliments pour faire une collation complète en fait ça dépend vraiment de ton appétit si tu prends un muffin probablement que ça peut être suffisant ok mais ça dépend pour qui tu sais si on a un ado qui fait beaucoup de sport ben peut-être que le muffin ça sera pas assez peut-être qu'il va avoir besoin muffin smoothie pomme ou il va manger trois muffins fait que tu sais ça dépend vraiment de l'appétit mais oui la plupart des collations tout seul tout dépendamment de la quantité de faim qu'on a devrait être correct mais sinon c'est vrai qu'on peut compléter soi-même des collations fromage, craquelin, hummus mais il y a pas de recette de tout ça là ça vous allez vous faire mais dans le chapitre d'introduction il y a des suggestions comment se faire une petite collation sur le side qui est pas une recette fait que ça aussi c'est bien à savoir ah merci Pamela non je vous le dis là moi j'aime les livres de recettes c'est sûr que j'aime ça en avoir mais quand je trouve qu'il y a un livre qui est vraiment bien pensé pis que le sujet il est vraiment vu en profondeur pis que tu sais moi là le but c'est ça c'est des recettes de collation qu'on peut faire sans avoir à retourner à l'épicerie parce que c'est fait avec des ingrédients qu'on a toujours sous la main mais qu'on peut substituer qu'on peut faire varier les ingrédients avec qu'est-ce qu'on a pis qu'on a juste besoin de ce livre là là pour penser aux collations pour toute la famille ben quand je trouve qu'il y a une ligne de pensée comme ça mais je suis comme mon dieu ce livre là c'est un essentiel pis moi là je l'ai hâte de l'avoir en main parce qu'il va être là là je vais cuisiner tout le temps avec ça j'aurais plus besoin de chercher une nouvelle recette oui moi j'aime ça essayer des nouvelles choses fait que c'est sûr que je vais cuisiner des fois des recettes que je vois sur internet parce qu'elles sont différentes pis tout ça mais pour mes recettes de semaine là à toutes les semaines c'est sûr que ça va être des recettes de mon livre mais là ça veut dire que tu vas faire le salon du livre oui probablement je l'avais fait en 2021 j'ai fait le salon du livre en 2021 je l'ai pas fait en 2022 parce que j'avais pas de nouveaux livres mais c'est sûr que je vais être au salon du livre pis c'est probable parce que c'est mon amie pis qu'on était ensemble au premier salon du livre qu'on a fait ben ça se pourrait que je sois proche de Mélanie là fait que si vous aimez aussi les livres de Nutrimini pis tout ça ben ça se pourrait que si vous venez au salon du livre pendant une certaine période on va être là les deux en même temps pis normalement j'ai fait Montréal j'avais pas fait Québec mais là peut-être que je pourrais aller par Québec ça pourrait être le fun aussi parce que voilà fait que c'est ça fait que oui je vais probablement faire les salons du livre c'est vraiment le fun les salons du livre mais en fait c'est vraiment gênant parce qu'il y a pas tant de monde que ça qui viennent nous parler t'sais nous autres on pense t'sais qu'on est des vedettes mais pour vrai je me sens pas comme ça mais tu te rends compte que même les à part quelques auteurs là pis je parle pas de livres de recettes mais t'sais très très connu là il y a pas tant de monde qui viennent nous voir que ça salons du livre fait que c'est comme une très grande leçon du militaire mais c'est vraiment le fun parce que les personnes qui viennent nous voir t'sais sont vraiment qui sont vraiment motivés pis tout ça donc voilà fait que je vous laisse fait que merci beaucoup d'avoir été là je vais vous reparler de mon livre prochainement là c'est sûr que il y a un petit repos c'est les vacances on va continuer de parler des collations l'importance de collationner et tout ça la semaine prochaine je serai pas en direct parce que je vais être en vacances fait que je serai pas là pis on prend off là des réseaux sociaux pendant ce temps là et ben on se revoit très bientôt bye